La fédération patronale des PME-PMI, la situation de la dette au Gabon et l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, ont été les trois points à l'ordre du jour évoqués par le conférencier. 25% du budget doivent être alloués aux petites et moyennes industries et entreprises qui sont source de création de richesses. La colonne vétérale de l'économie, c'est les nationaux. Cela a une conséquence. Cette conséquence, c'est laquelle l'État donne les grandes lignes de la politique économique. Mais ce qui traduit cela dans les fins, ça veut dire par la création réelle de la richesse, constatée par les ménages, constatée par les peuples, c'est la petite et moyenne entreprise. Pour le président de la fédération, l'État doit faire confiance aux PME-PMI qui, elles, sont des créatrices d'emplois. Si nous prenons le cas de notre ancienne puissance coloniale qu'est la France, vous allez voir que le premier employeur en France, ce n'est pas Total, ce n'est pas les sociétés du CAC 40, le premier employeur en France, c'est la PME avec 5 millions d'actifs. Notre politique, notre combat, puisqu'on ne peut pas encore dire que nous avons atteint les résultats ou alors les objectifs de la fédération patronale des PME-PMI, c'est que le tissu économique national soit aux mains des nationaux. Innocent Vendon reconnaît les efforts du gouvernement à travers son ministère du Budget, même s'il reste beaucoup de choses à faire.